Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue donc à cette session d'information orale des ministres à l'Assemblée nationale pour expliquer les projets et enveloppes dédiés à leur budget 2025. C'est 118 milliards de francs CFA pour la Défense Nationale. Voici les explications du ministre Alain Fortuné, Noitin. Le budget de l'année 2025 a connu une hausse et ceci rentre bien dans le cadre de la lutte contre les nouvelles menaces qui sont des menaces de type asymétrique. Le budget 2025 est établi à 118 milliards contre 99 milliards l'année dernière, soit une hausse de 18%. Cet accroissement est dû évidemment à l'accroissement de la menace. La réponse qu'il faut pour cette menace est le moyen qui accompagne. Ce budget 2025 est décliné en deux programmes essentiels. Le premier programme, c'est le pilotage et soutien aux services et aux performances du ministère. Le deuxième programme, c'est la protection du territoire national. En somme, le budget se résume à une administration performante, une administration de la défense performante au service du soldat, mieux protégé, mieux formé, mieux aguerri et disposant du matériel nécessaire pour accomplir sa mission, qu'est la protection du territoire national, la dispensation de l'acquietude dans la paisible population, afin que ceux-ci puissent vaquer à leur occupation et aux activités génératrices de revenus pour l'accroissement de l'économie nationale. Les mesures sont annoncées pour ce qui est du côté du ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour un montant avoisinant 27 milliards de francs CFA. On écoute Véronique Toynfody. Au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26,983,853,000 francs CFA contre 25,456,173,000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%, tirée notamment par les dépenses d'investissement public qui ont connu une hausse de 67,44% par rapport à l'année précédente. En dehors de la poursuite des grandes réformes engagées les années antérieures, les lignes affectées au budget du ministère des Affaires sociales 2025 seront consacrées aux principales activités. Le démarrage effectif des travaux de construction et d'équipement, des guichets uniques de protection sociale, le démarrage effectif des travaux de rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150,000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires pour la subsistance alimentaire et des activités génératrices de revenus grâce au programme BESOK. Le relèvement économique de 2,500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200,000 francs CFA par ménage, la mise en place d'un système intégré de gestion au profit du ministère, l'intensification de l'assurance maladie obligatoire, le lancement de la première phase d'extension du volet H-Formation au profit de quatre nouvelles communes, l'accompagnement de 3,000 artisans par l'octroi de crédit d'équipement, l'extension complète de l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, l'appui aux établissements inclusifs d'éducation et de formation des personnes handicapées à travers une subvention annuelle. Et vous convenez avec moi que mieux que par le passé, le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix aux dépenses sociales dans le budget 2025, confirmant ainsi le caractère hautement social du quinquennat en cours. Et pour le ministère de la Santé, le budget 2025 s'élève à plus de 150 milliards de francs CFA, avec une hausse de 10%. Le ministre Benjamin Rompati en explique ici la pertinence. Le budget du ministère de la Santé a augmenté, ça c'est la première chose. Le budget de ce chiffre aujourd'hui a 150 milliards à 111 millions, contre 136 milliards à 283 millions pour l'exercice 2024, soit une augmentation de pratiquement 13 milliards à 800 millions, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 10,15%. Donc ce budget va nous permettre vraiment de pouvoir adresser les différents chantiers qui se situent au niveau des trois programmes que nous avons au niveau du ministère de la Santé, le pilotage et le soutien aux services, la prévention et la sécurité sanitaire, et l'offre et l'accès aux soins de santé. Il faut dire que ce budget s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes qui ont été engagées depuis plusieurs années par le ministère de la Santé, avec la création de nouvelles structures, notamment de différentes agences. Donc le budget que nous avons cette année-ci pour 2025 s'inscrit dans le cadre du renforcement, du fonctionnement de ces structures, aussi bien les agences que les hôpitaux que nous avons au niveau du ministère de la Santé, mais également dans le cadre de la mise en place des ressources humaines de qualité pour faire fonctionner les structures sanitaires, mais également et surtout évidemment le centre hospital universitaire international de Calavie que nous avons déjà réceptionné et que nous allons ouvrir dans les toutes prochaines semaines. Il y a également la mise aux normes des infrastructures sanitaires, des équipements et évidemment la politique de santé communautaire que le gouvernement est à mettre en place que nous venons aujourd'hui vraiment à accélérer. Et on change à présent de registre. Les effets néfastes des changements climatiques, vous le savez bien, n'épargnent aucun pays du continent africain. Heureusement, les forêts sacrées sont des ressources naturelles d'adaptation. Il importe donc de renforcer leur protection à travers les communes. Il faut parer au plus précieux car certaines réserves sont sous menace, telles la forêt sacrée de là où Nestor Sela et Mikaël Noati y ont fait une immersion. Nous allons ainsi dans le village de Komde, commune de Waki. Les forêts disparaissent chaque jour. C'est le cas de la forêt de la ou de Komde dans la commune de Waki. Mais la bonne nouvelle est que beaucoup de personnes ont décidé de les sauver. Nous travaillons depuis longtemps à protéger cette forêt. A chaque saison sèche, le village mobilise les jeunes pour faire l'air par feu. Il nettoie tout autour pour éviter les feux de brousse. Il est formellement interdit autrefois de couper des arbres dans cette forêt sacrée qui nous est chère. On a trop intérêt à protéger la forêt. Mais on n'a pas de moyens, mais on a des projets, on fait des propositions. Mais les moyens nous manquent. Sinon, on allait protéger notre forêt. La pression démographique a réduit sensiblement la superficie de cette ressource naturelle. Mais le travail commun des dignitaires et gardiens de cette forêt assure la pérennité de la faune et de la flore de ce poumon vert. Il y avait des singes noirs, il y avait de différentes sortes de singes. Il y avait des bois, il y avait beaucoup, des acoutis, il y avait plein. Vous savez, quand vous êtes proche des animaux, les animaux aussi s'éloignent. Et ça fait que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la forêt. Auparavant, il y avait des forêts ici et des arbres, des grands arbres ici. Et on sait que quand il y a des arbres, il y a des montagnes, ça nous appelle souvent la pluie. Tant des années antérieures, je sais bien que l'association du développement de l'arrondissement de Comden a pensé à ça. Et on a même cotisé de l'argent pour pouvoir battre ces liens-là qui les aiment. On a lutté, 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 ça n'a pas eu qu'une cause. Que ce soit la conservation ou la protection des forêts, les deux approches contribuent au maintien de la biodiversité et à l'équilibre des écosystèmes. On en souffre trop. Les arbres, il n'a plus des arbres à cause de ces liens. Il n'a pas protégé. Même si on pouvait trouver les choses pour mettre les arbres dedans, entretenir, clôturer, même voir clôturer, ça va nous achanter. Comme ça, les animaux peuvent rentrer un peu, un peu. Les arbres même vont revenir un peu encore. Chaque année, on fait, on tire à la population. Les Chines sortent massivement pour faire tout autour du pouce à clé, 3 mètres, 4 mètres de l'âgeur et mettre feu précoce pour encercler la forêt. C'est un héritage pour l'arrondissement de Comden. Nous ne pouvons pas concevoir un futur sans les forêts. Les forêts peuvent traverser le temps sans nous. Il est temps de s'en rendre compte. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la Minute juridique de cette semaine. On y met en lumière la robe de l'avocat. Pourquoi cet accoutrement particulier, ample et bien intimidant à un premier abord pour justiciable néophyte que représente cette tausse professionnelle de l'avocat ? C'est la question de Marcel Arrossi dans la Minute juridique. La robe d'avocat a, dès son origine, une double signification. Elle représentait déjà le symbole, bien sûr, de la dignité, mais également de la puissance, puisqu'elle avait pour origine religieuse. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la justice, on a plutôt l'image de la justice, d'une part, et d'autre part, l'image de la neutralité de l'avocat à travers, comme je peux le dire, son vêtement, c'est-à-dire sa robe. Un avocat ne saurait représenter son client à la barre sans être habillé dans sa robe d'avocat. C'est d'ailleurs une obligation prévue par les tests qui organisent cette profession-là. Et comme exemple, cette année déjà, le règlement intérieur harmonisé des barreaux de l'espace Yomwa prévoit déjà en son article 40 que l'avocat est tenu de se mettre dans sa robe lorsque celui-ci veut officier devant les juridictions. Et d'ailleurs, la linéa 2 précisera que le défaut de cela sera sanctionné comme étant une faute professionnelle. Intéressons-nous à présent au concours d'excellence mathématique à Paracour initié par l'association des professeurs de mathématiques des CEG, Titirou, Albarika et Oké Dormand. Les matheux veulent démystifier leur discipline pour inciter les apprenants à aimer cette matière scientifique. Six lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu au premier et au second cycle. On les voit avec Michael Noitien et Dorcas Tito Tialedi. Ils sont nombreux à concourir pour cette édition 2024 du concours d'excellence en mathématiques, mais seulement six d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ces lauréats viennent des collèges d'enseignement général de Titirou, Albarika et Oké Dama de Paracour. Avec une performance exceptionnelle, le CEG Titirou décroche la première place grâce à une moyenne parfaite de 20 sur 20. Pour que je sois premier à ce concours, j'ai dû faire plusieurs exercices et avec l'aide de mes parents, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai révisé mes cours et j'ai suivi les cours des professeurs en salle. Je remercie les encadreurs et l'initiateur de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être parmi les lauréats de ce concours. Il faut d'abord être discipliné. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas mieux vous organiser et faire le travail. Autre chose, particulièrement en sciences, il faut beaucoup plus de concentration. Et tant que vous faites le cours en classe, la première des choses qu'il faut séréné, ce sont les définitions et propriétés. Et vous accompagnez cela maintenant des exercices traités en classe et de vos propres exercices, vous avez toujours le résultat. L'objectif que vise le concours Excellence Mathématiques, c'est de briser les complexes que les élèves et beaucoup de personnes ont vis-à-vis des mathématiques. Démithifier donc la discipline, agir sur les élèves pour qu'ils aient beaucoup plus envie de faire les mathématiques, leur montrer que les mathématiques font partie de la vie quotidienne et c'est un mode de vie. Les lauréats ont été récompensés avec des trophées, des médailles et des kits scolaires, incluant notamment des ouvrages spécialisés en mathématiques. L'association des professeurs de mathématiques des CEG, Titirou, Albarika et Okedama se dit déterminée à pérenniser cette belle aventure avec l'objectif d'inciter les apprenants à aimer les mathématiques et à exceller dans cette discipline. Et puis, politique au Bénin, alors que le camp présidentiel clame le caractère inclusif du code électoral, le principal parti d'opposition crie à l'exclusion et à une loi électorale adoptée juste pour le bloquer. A moins de deux ans des élections générales de 2026, ce test censé être régulateur fait l'objet de vives contestations de la part de l'opposition, d'organisations de la société civile et même de certaines institutions religieuses. Le code électoral contesté couvre-t-il une crise latente au Bénin ? Que reproche-t-on à ce document ? Eh bien, des analystes tentent d'y répondre dans le dossier politique signé Rachida Tbioumaman. Des griefs, le code électoral en fait l'objet, mais en fait, que lui reproche-t-on ? L'article 132 et l'article 146, ce sont ces deux articles en fait qui semblent poser plus ou moins problème au niveau des acteurs politiques de l'opposition. On parle de l'article 132 qui, d'une certaine façon, rend l'éligibilité du président ou du candidat très compliquée. Il faut réunir au niveau du parrainage environ 15% de l'ensemble des maires et des membres de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, on parle de la nécessité de réunir 20% de l'électorat du suffrage pour se retrouver à l'Assemblée nationale alors qu'au préalable, c'était 10%. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Critiques fondées ou pas ? Non mais écoutez, les critiques sont infondées. Et vous savez évidemment qu'en démocratie, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté des institutions. Donc ce code a été adopté et est passé par le moule du contrôle de la constitutionnalité et puis a été provoqué par le chef de l'État. Si les membres de l'Assemblée nationale qui ont voté et adopté cette loi ont fait leur travail, c'est la volonté du peuple qui est exprimée. Et donc remettre en cause cette loi, c'est remettre en cause l'expression de la volonté du peuple. Mais alors, comment comprendre les récriminations de l'opposition qui souhaitent une relecture du document ? Nous venons de voter le code. Nous l'avions adopté. Nous l'avions même pas encore expérimenté. C'est à l'expérimentation qu'on verra évidemment les problèmes, les goulots d'étranglement. Et on va procéder à des ajustements techniques s'il y en avait. L'opposition a un seul problème. C'est que techniquement, si on s'en tient aux prédispositions du code électoral, l'opposition est très mal partie. Le statin bloc ne voit pas d'opposants étant capables de compétir sur le plan des campagnes, sur le plan du parrainage pour pouvoir compéter avec la mouvance telle qu'elle est aujourd'hui. Interrogé sur la question, Wilfried Leand Rombégui, porte-parole du gouvernement est sans embâge. Le nouveau code électoral n'empêche personne d'aller aux élections. Il n'est ni exclusif, ni chrysogène. Ce n'est pas le code qui empêche. Le code, il est ce qu'il est. Il est ce que les membres de l'Assemblée nationale ont décidé d'en faire. Maintenant, c'est l'absence de perspicacité des acteurs politiques dans la naissance de ce code et sa mise en œuvre qui fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une position où, tel que ce code est là aujourd'hui, il ne leur permet pas d'aller forcément avec une prédisposition de pouvoir gagner. À partir de ce point de vue, l'opposition peut se permettre de dire que ce n'est pas inclusif. Pour ce qui est des citoyens, c'est assez simple. Le citoyen n'a plus la possibilité de choisir un candidat indépendant. Si un parti est réellement représentatif et ambitionne de tenir compte des aspirations profondes des populations, le parti doit travailler pour pouvoir avoir un ancrage sur l'étendue du territoire national. Si ces partis politiques ne se mettent pas ensemble, ils n'ont aucune chance. Et même s'ils se mettaient ensemble et que la mouvance reste dans son bloc tel qu'il est aujourd'hui, il y a de fortes chances que cette mouvance continue dans la gestion de la chose publique. Le cadre de concertation de l'opposition fait-il le poids devant cette machine à broyer qu'est la mouvance ? Rien n'est sûr. Chose évidente, l'un et l'autre, face aux nouvelles exigences, devront redoubler d'ardeur. Madame, Monsieur, nouvelle info sport de la semaine. Le Bénin en finale du championnat scolaire zone B chez les hommes comme chez les filles. Deux performances que nous racontent Hospice Métoli depuis Niamey. Il revient notamment sur la qualification des deux équipes en demi-finale. Solides, les guépards U15 scolaires finissent premiers de leur poule devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les poulains de Sévérer Daha surclassent les jeunes Ivoiriens dans le jeu et s'imposent un but à zéro sur un pédalti de Nicanor Agbo. On fait un match qui ne dure que 40 minutes où on a deux fois 20 minutes donc du coup il faut très vite rentrer dans le match. Des deux côtés, on a eu affaire à une belle équipe de la Côte d'Ivoire très joueuse et accrocheuse. Après nous aussi, on vient pour défendre le titre donc c'est un match de très bonne face. Dans la seconde rencontre contre le Nigeria, un nul a suffi au bonheur de Izoudine et de ses coéquipiers pour régner un maître sur le groupe B et passer en demi suivi de la Côte d'Ivoire qui a battu le Nigeria 1-0. Chez les jeunes filles, l'absence de l'équipe nigériane a simplifié l'équation dans cette poule B à 3. Le match gagné 1-0 par les Amazones U15 scolaires face à la Côte d'Ivoire permet aux Béninoises de rejoindre les demi en leader du groupe B. Le premier match, il ne faut pas le perdre. Il faut le remporter quoi qu'en soient les circonstances. Il faut s'en sortir de très belles manières et nous avons su attaquer. En demi-finale, ce jeudi, les deux équipes béninoises seront opposées au Burkina Faso. Une qualification finale permettra aux garçons de se battre pour signer la passe de 3 tandis qu'aux filles, elles donneront l'occasion d'arracher leur billet pour la phase continentale pour la deuxième fois en 3 participations. Et c'est tout pour ce journal. Rachidat, bien moment, 5 sur 7 matin se poursuit avec vous. Merci Alexandra Diotan. Ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Oui, avec toujours le même plaisir. Le même sourire, évidemment. Mais bien avant jeudi et vendredi, je serai présente sur 5 sur 7 matin, mercredi. À travers d'autres rubriques, évidemment. La chronique économique. D'accord. Merci Alexandra Diotan. C'est moi. Excellent début de week-end à vous à la semaine. prochaine. Patrick Yossou, ça va ? Bonjour. La pleine forme, c'est la pleine forme, c'est tout ce qu'il y a comme énergie matinale. Alors je le disais, vous nous avez déniché une belle brochette d'invité ce matin, n'est-ce pas ? Oui, nous avons la première béninoise à avoir créé une série policière en matière d'écriture. Nous avons la première béninoise à être promue comme écrivaine pour les classes, enfin dans les programmes, dont l'ouvrage est au programme. C'est une fierté, une grosse fierté béninoise. C'est la femme la plus prolifique en matière d'écriture. Elle a touché à toutes les formes de genre littéraire. Nous, on dit qu'elle est protéiforme. On va la découvrir tout à l'heure. Dans un moment ? Oui, dans un moment. Pas sans avoir à faire un tour au niveau de nos journaux, de nos canards. Allez, une des journaux ce matin. Que disent nos journaux, chers amis téléspectateurs ? On y va tout de suite avec notre époque, notre époque qui s'intéresse à l'audit du fichier électoral. Le président Patrice Talon confirme son accord et rassure l'opposition. on nous apprend notre époque, notre époque qui parle également de la qualification des guépards pour la Cannes Maroc 2025. Les acteurs sportifs en parlent. Vlavon nous salue les guépards. On quitte notre époque pour retrouver le quotidien Nord-Sud. Roland Riboud au sujet de la justice commerciale. La CIPB veut aider à la rendre compétitive. Nous apprend Nord-Sud, qui également relate dans ses colonnes cet entretien avec Maître Bonon, Aïvo et sans rancune envers qui que ce soit. On quitte Nord-Sud pour retrouver l'autre quotidien. désignation des CQCV suite au communal de 2020. La Sénat situe la FCBE, le bloc républicain, voilà, et l'union progressiste. Le renouveau, l'autre quotidien, acquisition de la nationalité baïnoise, et bien, voici les modalités de son obtention. Et on termine avec l'autre quotidien à travers, c'est une visite du président Louis Vlavonou au Maroc, les rues tombées heureuses d'une visite historique. Voyons voir du côté du potentiel. Un drame qui suscite des questions au Bénin, trois sages femmes arrachées à la vie en l'espace de deux semaines. c'est à lire dans les colonnes de votre quotidien d'information le potentiel développement durable et gestion des collectivités locales n'attitent un goût au cœur d'une stratégie pour une gouvernance financière innovante, un atelier organisé par Réformes et la GIZ pour propulser les communes du Nord-Bénin avec une gestion budgétaire moderne. Nous apprend le potentiel. Alors, le matin libre affiche en manchette loi des finances exercice 2025 au ministère des Affaires étrangères passage réussi pour l'Ushégon Bakary une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA. Le matin libre toujours Roland Sétendier Adjovi à propos des décisions du GTDA le Bénin doit rester du bon côté de l'histoire. Le matin à présent colloque Académie Nationale des Sciences Arts et Lettres du Bénin chercheurs et experts engagés pour un ancrage de médecine traditionnelle médecine conventionnelle dans l'éducation formelle. Le matin toujours valorisation de la culture béninoise à la table ronde de Paris Jean-Michel Abimbola partage la vision du gouvernement pour les ICC la revue des titres toujours cette fois-ci nous retrouvons le quotidien d'information la tribune de la capitale reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants Patrice Parakoudjougou un couloir de la mort c'est à lire précisément à la page 10 du quotidien d'information le matinal qui s'intéresse également à cette actualité relative à la désignation des chefs de village ou de quartier de ville la Sénat débloque le processus la liste des localités remises aux partis politiques éligibles et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour Patrick Jossou un peu de musique n'est-ce pas pour détendre l'atmosphère on est vendredi et quand c'est vendredi on se lâche quand c'est vendredi on se détend un peu sur ce qui c'est le matin n'est-ce pas on en a besoin aussi oui oui les graisses et la liesse déjà installées en nous absolument et on y va avec Opa c'est un artiste un jeune artiste bénino on l'a reçu d'ailleurs la semaine dernière vendredi dernier Opa le titre c'est Chez 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 Method slunchie Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce beau monde Sous-titrage ST' 501